Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous commençons par des bonnes nouvelles pour la population du Nord Kivu. La route Goma à Routuro a été réouverte à la circulation. Cette route a été coupée en deux lors des attaques de l'armée rwandaise. On en parle dans ce reportage. Elle est réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ces dimanche, 29 mai, dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties. L'une de Goma et l'autre de Routuro avec un lien de jonction Kibomba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Routuro qui a été coupée, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est mis du Rwanda pour venir attaquer l'opposition et ils ont coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, le bon ordinateur de la République démocratique du Congo vient de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrie de combat, deux patries de combat plutôt une qui est partie des communs. Vers la place commune, il y a trois semaines sous l'inspection du général des médias du Cotitam, le milieu de la guerre du Cotitam, le milieu de la guerre du Cotitam, et une autre qui est partie des Routuro jusqu'à cette place, sous l'inspection du général-major Chirimois-Militaire qui s'est tournée de la commande, c'est qu'il y a un ordinateur pour la vie. Donc, ce groupe vient d'être réouvert par les forces armées du Cotitam et c'est là qu'il y a un grand satisfacteur de notre mobilisation. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en dé lors de l'attaque de l'opposition à Rwanda et Kibumba, le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Et puis, à Kinshasa, la plénière de l'élection du juge de la Cour constitutionnelle a eu lieu. L'honorable député Manza Diodoné a été désigné membre de la Cour constitutionnelle et ce, à l'issue des élections. Le reportage. Deux bulletins nuls. En conséquence, M. Manza Andia Diodoné, ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant le Congrès, et désigné par le Parlement, membre de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 17, alinéa 4 du règlement intérieur du Congrès. Merci au Président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Kinshasa va abriter du 30 mai au 4 juin le sommet des affaires RDC-Ouganda, un sommet qui fait suite à l'adhésion de la RDC à la East African Community. Le ministre du Commerce extérieur s'est rendu à l'aéroport de Njili pour recevoir les différentes délégations. Après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine, l'heure est à la capitalisation des opportunités. L'Ouganda désire développer plus de relations d'affaires et économiques avec la République démocratique du Congo. Alitoala Rebecca, vice-premier ministre et ministre ougandaise des affaires de l'Afrique de l'Est, est à la tête d'une importante délégation de son pays pour participer au sommet des affaires RDC-Ouganda. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa, était à l'aéroport pour accueillir ses hôtes. La République démocratique du Congo et l'Ouganda entretient des relations très dynamiques depuis l'avènement du président de la République, président Félix Antoine Tisséguide, à la tête de l'État. Aujourd'hui, avec l'adhésion de la RDC à l'Est-Africaine Communauté, le moment est arrivé pour que nous harmonisions nos politiques. Nous puissions faciliter le commerce. Nous puissions rendre les affaires plus dynamiques. Et pour dire que l'adhésion à l'Est-Africaine Communauté ne doit pas rester une question de théorie. Nous devons passer à la phase d'action, bénéfique pour nos peuples respectifs. Voilà pourquoi nous accueillons avec beaucoup de chaleur l'arrivée de la délégation au plus haut niveau, conduite par le vice-premier ministre, pour faire des affaires de l'Afrique de l'Est, avec près de 68 hommes et femmes d'affaires. Du 30 mai au 4 juin à Kinshasa, et du 5 au 7 juillet, il sera question d'affaires entre les deux pays. L'actualité, c'est aussi la cérémonie de prise d'armes et de prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie Militaire de Kananga. 139 officiers viennent de terminer leur formation. C'est le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, qui a présidé cette cérémonie. Je vous dis pour le reportage. Il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé. C'est en ces termes que le ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, a voulu résumer l'essentiel de son message lors de la prise d'armes et prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie Militaire de Kananga. Cérémonie qu'il a décidé de présider personnellement. Le commandant de l'Académie Militaire, le général de brigade, Poucha Teo, a dans son discours présenté les lauréats, chacun dans sa filière de formation des officiers. 149 officiers ont réussi, dont 300 africains. A la 24e promotion ordinaire, 179 officiers ont réussi et 25 ont été ajournés. Le patron de l'outil des défenses a interpellé centrafricains et congolais présents à cette parade qu'ils doivent être conscients et retenir qu'un officier doit éviter trois mots, la honte, la parjure et l'échec. Il doit aimer trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Voir la parole au moment où le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se pose la question de savoir où sont passées les couettes d'en bas. Le numéro 1 de la Défense Nationale a remis des diplômes aux officiers de la 33e promotion ordinaire et une enveloppe spéciale au lauréat qui s'est démarqué tout en remettant des cadeaux à tous les récipiendaires de la dite promotion. Gilbert Gabonda a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et félicité les corps professoraux, civils comme militaires, pour le travail abattu et dont le fruit est palpable par l'entremise de cette cérémonie. Il ne s'agit pas d'une rumeur, le pape François va bel et bien arriver en République démocratique du Congo le 2 juillet prochain. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveau confirmé cette information. Le secrétaire général donne le programme officiel de la visite papale en RDC. Ce sont les propos de Mgr Cholet, recueillis par Guima Toundou. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie des bienvenus au palais de la nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du palais de la nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et les corps diplomatiques dans le jardin du palais de la nation de Kinshasa. Discours du Saint-Père. 19h45, rencontre privée avec les membres de la compagnie de Jésus à l'annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte-Messe, à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Lundi 4 juillet 2022, 6h45, départ en avion de l'aéroport international Ndolo à Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte-Messe, au camp de Kibumba. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours de Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international Ndoli de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022, 8h40, rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de martyr à Kinshasa. Discours de Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international Ndoli de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international Ndoli de Kinshasa pour Djuba. Création d'une académie de boxe dans le casseille central, c'est l'ambition du champion de la boxe, Martin Bakole, une vision qu'il a présentée au gouverneur élu de cette province à qui il a présenté sa ceinture. Après être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le boxeur Martin Bakole vient de présenter au gouverneur nouvellement élu du Kassai central sa ceinture de champion du monde des poids lourds gagnée lors de son dernier combat qui l'opposait au boxeur français, Tony Oka, à l'accord Arena de Paris en France. Ce natif de Kananga s'est dit honoré d'être reçu par un des fils du terroir en la personne du gouverneur de la province du Kassai central, John Kabea Chikaï, élu avec une majorité écrasante lors des dernières élections organisées par la Sionie. Soucieux du développement de sa province, le champion du monde des poids lourds a présenté au gouverneur plusieurs projets, parmi lesquels la construction d'une académie des sports dans la ville de Kananga. Ma visite auprès de notre gouverneur s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de la création de l'académie de boxe pour former des futurs Bakole et Makabu. Une initiative encouragée par le numéro 1 de la province du Kassai central à travers ce sacre, John Kabea Chikaï compte soutenir plusieurs autres projets de développement en faveur de la jeunesse de la province du Kassai central. Et puis le ministère des Affaires foncières dispose désormais d'un document de politique foncière nationale. Ce document a été enrichi par des espères qui ont fait des subjections concrètes pour rencontrer les attentes de la population. C'était lors d'un atelier présidé par le ministre de tutelle, Edith Chala. La validation de l'avant-projet modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 21 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté n'a pas été une partie de plaisir. De 8h à 20h, des discussions intenses entre les partis au troisième jour de l'atelier pour aboutir à un accord commun, les chefs coutumiers. Les populations autochtones, les professeurs de droit et autres experts n'ont rien laissé au hasard. Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires foncières, Sacombi Molindo a salué la validation de cet avant-projet qui ne vise que l'amélioration de la gouvernance foncière, aussi bien des terres urbaines que rurales. Pendant trois jours, les experts nous ont proposé différents matériaux construits selon les orientations fixées par le document de politique foncière nationale, adopté par vous-même, avant de passer par l'aval du conseil des ministres du 14 avril 2021. L'opportunité vous a été donnée, en panel comme en plénière, d'enrichir ce document de travail par des contributions spécifiques en termes de suggestions concrètes pour rencontrer les aspirations légitimes des Congolais et des villes, des campagnes et du Congo profond. Bien que validé, cet avant-projet a encore du chemin à parcourir, la cellule technique de la Commission nationale de la réforme foncière, le comité de pilotage et le conseil des ministres, pour enfin être déposé au Parlement. En justice, les magistrats victimes de l'imogage à l'issue de l'ordonnance du 14 avril 2018 ont témoigné leur reconnaissance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchidombo, pour sa volonté à les rétablir de leurs droits. Plus de détails dans ce commentaire de Eric Kabamba. Banderolle à la main avec un message aussi bien clair. Ces magistrats voient déjà les bouts des tunnels de leur calvaire. L'imogage en 2018, au sein de la magistrature pour assainir l'appareil judiciaire, quelques-uns d'entre eux pourront certainement être rétablis dans leurs droits dans le tout prochain jour, car le chef de l'État a déjà mis en place une commission mixte présidence de la République, conseil supérieur de la magistrature, pour examiner les cas. De tout un chacun, cette bonne nouvelle a poussé ce groupe de magistrats à remercier les garants de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, Nous, magistrats victimes des ordonnances uniques du 14 avril 2018, vous remercions de votre détermination à corriger toutes ces irrégularités et injustices en déniant nous réhabiliter et sauver la vie de nos enfants, le salaire ayant un caractère alimentaire. C'est déjà depuis 4 ans qu'il coupisse dans la misère, alors que nombre d'entre nous étions des plaques tournantes en termes de compétences et de disciplines dans nos juridictions et offices respectifs, comme les témoignent nos bulletins de signalement trouvables au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Vous promettons de servir la République avec les mêmes ailes, compétences techniques, dévouement, intégrité et impartialité qui nous avaient toujours caractérisés. Sommes convaincus que, en tant que père de famille, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, ayant un sens très élevé de justice, il vous plaira de bien vouloir apporter les dites ordonnances. Puisse Dieu vous bénir et bénir la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Au chapitre du social, 10 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le premier vice-président du Sénat a remis aux femmes de l'UDEPES pour leur permettre de commencer quelques activités dans le cadre de microfinance. Reportage. La concrétisation d'une promesse faite à la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social lors de l'échange des voeux. Promesse faite par le premier vice-président du Sénat, Edi Moundé Lacanco, ce vendredi à l'Hôtel Béatrice, à l'occasion de la journée spéciale d'échange organisée par la Ligue de femmes de l'UDEPES pour réfléchir sur les initiatives de développement pouvant permettre l'autonomisation de cette catégorie des personnes constituant une force considérable au sein du parti présidentiel. Le premier vice-président du Sénat, Honorable Edi Moundé Lacanco, a remis comme promis une enveloppe consistante et quelques machines à coudre. Question d'encourager les femmes de son parti de réaliser de grands projets. Madame la Présidente, à mon nom et au nom du parti, je préfère cette enveloppe, faites un bon usage et essayez de créer une activité qui rend nos membres, nos mamans, nos membres du parti autonomes. Geste salué par toutes les femmes présentes dans cette salle venues des quatre coins de la capitale. C'est un jubil qui est venu pour réaliser sa promesse. Dans le monde, nous avons pris un moment, moi personnellement, en tant que président, sur les pays, parce que mon mari, il est vraiment touché. Il avait quand même de faire quelque chose. Aujourd'hui, il est venu pour réaliser. La réussite dans ce premier don va ouvrir le porte au microfinance. Au chapitre de l'environnement, le deuxième atelier national d'information sur les tourbières a eu lieu en présence du vice-premier ministre, ministre de l'environnement et de l'agence japonaise de la coopération internationale. Objectif poursuivi et le partage, le progrès des résultats des programmations d'études sur la récolte et l'analyse des données relatives aux tourbières dans le bassin du Congo. Nené Mainzana, reportage. La kivette centrale du bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde avec une superficie estimée à près de plus de 165 km². On retrouve ces écosystèmes dans la province de l'équateur des Maïdombé, de la Mongala et la Chapa, avec un stock de carbone estimé à 21,5 gigatonnes. La thématique tourbière est une thématique émergente. Déjà, au niveau de la communication, il est important que nous puissions savoir si nous avons une information sur les tourbières, comment nous pouvons rendre cette information, avec quelle terminologie. L'objectif de cet atelier, c'est aussi réveillir sur les progrès qui ont été réalisés en termes d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur le terrain. Il s'agit notamment de l'étude en rapport avec les menaces anthropiques, de l'étude en rapport avec le cadre juridique, mais surtout la collecte de données de base. Les représentants pays de JICA RDC, Hironobu Murakami, a rappelé l'engagement du Japon dans l'agenda critique émergent des tourbières, matérialisé à la COP26, dans une déclaration commune des bailleurs du basset du Congo de mettre en place une enveloppe de 1,5 milliard de dollars américains signée par 13 chefs d'État dont les États-Unis, les Royaumes-Unis et le Japon. C'est très important pour nous pour protéger l'environnement de l'EDC, et aussi pour la morale de futures coopérations pour l'EDC. L'expertise générale à l'environnement a articulé sur les différents échanges jusqu'à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières de la République démocratique du Congo. En religion, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire, du centenaire, à l'âge dire, du diocèse Didiofa, le 5 juin prochain, à Ipamo, dans la province du Kualou, en territoire à Didiofa, une messe a été célébrée à la maison diocésaine de Kinshasa, et là, nous sommes à l'Imité. On en parle dans ce reportage de Nadine Yangou. Les filles et fils de la grande communauté Didiofa ont répondu présents à la messe organisée à Kinshasa pour la célébration du centenaire de l'évangélisation d'Idiiofa. Mgr José Mokoui Kangam, évêque Didiofa et vice-président de la Sainte-Côme, a, dans son homélie, trouvé les mots justes pour appeler les natifs Didiofa à vivre et prier dans un esprit d'unité. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir rendre grâce. L'Église est une mère, une mère qui a engendré beaucoup d'enfants, des enfants ingrats. nous ne voulons pas en avoir parmi nous. Nous sommes venus dire merci à Maman Didiofa, à Maman Ipamu, Yacoubouta et toi. Mgr José Mokoui, exhorte les fidèles de l'Église catholique, précisément de la communauté Didiofa, d'étirer leur foi sur les enseignements des apôtres et la tradition laissée depuis plus de 2000 ans. Signalons que la cérémonie a été immortalisée par la remise des cadeaux, une photo de famille et un repas convivial. En politique, à présent, la sortie officielle du parti politique Alliance des Congolais Progressistes a eu lieu au stade de martyr ACP, partie chère à l'autorité morale Gentini Ngobila. On en parle dans ce reportage de Luxon Kabbalah. Lancée officiellement au stade des martyrs à Kinshasa, l'autorité morale de l'Alliance des Congolais Progressistes ACP, Gentini Ngobila se réjouit de la présence massive et intéressée des Congolaises et Congolais qui ont fait le déplacement de ces stades pour vivre de visu cet événement haut en coulère. Tout Kinshasa a certes bougé pour accueillir le nouveau-né qui allonge la liste des partis politiques ayant véritablement pignon sur rue. Organisation impeccable, axée dans les installations sportives, dans le respect des normes protocolaires, les insignes du parti ACP, visiblement arborés dans un stade de martyr archi-comble. L'autorité morale de l'ACP, Gentini Ngobila, a eu des mots justes consacrant solennellement la sortie de ces partis politiques ayant un avenir prometteur et il en a donné des assurances tout en saluant le public pour les bons choix effectués. Certaines figures de proue de la scène politique congolaise ont été visibles parmi les masses populaires qui ont manifesté librement leur adhésion à l'entendement du gouverneur mobilisateur des masses et des actions concrètes Ngobila Mbaka. La date du 28 mai restera gravée dans les annales de l'histoire des partis politiques ayant réussi leur sortie officielle. Tout s'est passé sans accro. Et puis, 27 ans après la disparition de Isidore Kanana, l'un des 13 parlementaires de l'U2P, les membres de sa famille biologiques et politiques de l'U2P se sont souvenus encore de ses actions à travers une messe d'action de grâce organisée en sa mémoire. Reportage. Acteur politique décédé il y a de cela 27 ans, Isidore Kanana, l'un des 13 parlementaires fondateurs et signateurs du document historique de l'U2P continue de vivre dans le mémoire et esprit de ses membres de famille biologique et politique à travers ses actions. Le samedi 28 mai jour même de sa mort, l'U2P et sa famille biologique ont organisé une messe d'action des grâces en sa mémoire. Plusieurs cadres de l'U2P gardent encore de bons souvenirs de feu Isidore Kanana, Tchongo, Aminanga, député national de la 5e législative de la 2e république mort à Bruxelles en 1995 lors d'une mission de service d'y parti. L'honorable Mouni Delam avec qui ils ont fait la prison et son fils aîné Apollinaire Kanana témoigne. Je suis le fils aîné de l'honorable Mouni Delam Il est parmi les fondateurs de Mouni Delam Donc c'était un courageux Quand nous on avait peur lui n'avait pas peur Il a lutté pendant autant d'années Nous avons lancé la fondation Tchonica pour l'entretien de route Un grand homme Un leader Envers les années 86 J'étais avec lui en prison Après ma libération Je suis allé rester chez lui On a fait presque une année avant que j'aille à l'exil Je retiens de lui quelqu'un un leader qui est grâce à lui En tout cas il y a Dieu il y a les hommes Et parmi ces hommes là il compte dans ma vie Je n'ai venu plus ministre après cette information Donc c'est quand même une autre fonction dans mon pays La politique pour servir C'était ça Kanana Kanana était un politien qui servait la cause du peuple Tout le membre de l'UDPES de la dernière génération éprouve encore de la fierté d'avoir ses 13 parlementaires comme racine du parti L'UDPES toujours debout et règne aujourd'hui le fondement Ce sont ses 13 parlementaires à l'instar de Isdor Kanana Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal Madame et Messieurs Merci de nous avoir suivis Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba Mokumina Seduga réalisé par Patrick Bapuila et Papi avec le soutien technique d'Emile Zola et Yannick Yangumba L'actualité continue sur nos antennes 9h dans les 4 langues nationales Swahili Chilubaki Congo et Lingala 13h30 en français avec Bobo Anan Mokondi Restez branchés et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada